Mais ensuite, et je pense que c'est là en fait la force de tout ça en fait, du cycle menstruel en tout que ça. Je sais que ça a l'air vachement perché ce que je dis là, mais... Hello ! Aujourd'hui, je vous parle à nouveau du sujet des règles. De toute façon, c'est un sujet dont j'aime beaucoup, j'aime beaucoup parler parce que ça m'intrigue vachement. Je n'ai toujours pas de réponse vis-à-vis de la dernière fois, mais j'avais envie de partager avec vous en fait ce que j'avais à... Mes réflexions en fait jusque-là sur le cycle et ce que ça représente en fait un peu pour moi et comment je me perçois la chose. Pour moi, c'est simple. J'adore, j'adore avoir mes règles. Je sais que c'est assez étrange de dire ça comme ça, mais c'est vraiment un processus que j'aime traverser en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais une semaine, tous les mois, j'ai l'impression de... Et ça fait sens vis-à-vis de ce que c'est en fait le cycle menstruel. Comme l'expression l'indique, c'est un cycle, ça veut dire que ça revient. Et là-dedans, il y a une idée en fait de renouveau, de renouvellement. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se passe aussi à l'intérieur de mon corps, qu'il y a un renouvellement d'un processus, il y a un renouvellement des cellules, il y a un renouvellement de quelque chose. Et je suis vraiment... Alors pour moi, j'ai la chance que ce n'est pas quelque chose de douloureux du tout. J'ai fait l'expérience de règles douloureuses, mais j'étais beaucoup plus jeune. Je crois que c'était au début de quand j'avais commencé à voir mes règles. Mais disons que pour moi, ça se passe assez tranquillement, à part cette phase où les jours avant, où c'est un peu... Voilà, j'ai une morale un peu down, ressasse les idées négatives, ce genre de choses, de coups de mou. Mais ensuite, et je pense que c'est là en fait la force de tout ça, de cycle menstruel en tout cas. Je sais que ça a l'air vachement perché ce que je dis là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une chance pour moi de rentrer un peu plus en introspection, et puis de puiser un peu une force intérieure, et ensuite de pouvoir la réexploiter sur les trois semaines suivantes. C'est vraiment comme ça que je le vis depuis quelques mois maintenant, que j'ai vraiment intégré ça en fait. Je me suis vraiment dit, ok, en fait, c'est un moment où j'ai le droit, je me permets d'être fatiguée, de prendre un peu plus soin de moi, mais c'est parce qu'en fait, j'ai besoin de passer par ce moment-là pour ensuite aller en fait vers le monde et explorer et comme ça, voilà, déverser toute l'énergie que j'ai puisée pendant cette semaine-là. C'est un peu étrange que je dis là, mais j'ai l'impression que ça rejoint aussi quelques idées du livre de Miranda Gray, je n'ai pas encore lu, je ne sais pas ce que ça donne. Elle a écrit un livre qui s'appelle Lune Rouge que j'ai absolument envie de lire, j'ai vraiment envie de mettre la main dessus et elle divise comme ça le cycle menstruel en plusieurs phases et donc la phase des règles, c'est vraiment une phase importante où ça implique un repli sur soi et on rentre un peu en renouvellement de quelque chose. Je pense qu'elle appelle ça la phase de la sorcière ou la phase de la... je ne sais plus exactement, je ne sais pas exactement. donc c'est pour ça qu'il faut absolument que je mette la main sur ce bouquin. Mais ouais, donc les jours avant les règles, c'est un peu genre... Ouais, c'est comme ça que je me représente un peu la chose, c'est que j'ai ce truc de... ce coup de mou, ce coup de barre, ce coup de... 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 ouais, de démoralisation, de démotivation parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe au niveau physiologique qui est la dégradation d'un processus. Enfin, le corps se met en préparation à recevoir la vie et puis ça n'arrive pas et du coup, c'est un peu comme une petite déliquescence, une petite mort, un petit quelque chose, tu vois, un truc qui rentre en dégradation et du coup, ça fait écho avec ce qui se passe au niveau du mental. En tout cas, c'est moi, c'est comme ça que je me représente la chose. Et du coup, la phase des règles, c'est un peu la phase de déstructuration d'un coup, mais c'est aussi le premier jour de règles, c'est le premier jour du cycle aussi et c'est le premier jour où le corps se remet aussi en mouvement et c'est pour ça qu'il y a une telle... ça puise énormément d'énergie que j'ai besoin de dormir, que j'ai envie de gras, que j'ai envie de... Et ça, j'ai l'impression depuis quelques mois d'être beaucoup plus à l'écoute de ça et d'être beaucoup plus en possession en fait de cette énergie, de cette force-là. Ouais, je trouve que c'est vraiment une belle chose d'avoir ces règles. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve ça vachement intéressant d'être comme ça aussi, d'avoir différentes phases en fait, d'avoir cette opportunité-là d'explorer plusieurs phases de son être, plusieurs phases de sa psyché, de son fonctionnement, de ce... Je trouve ça juste... Génial. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses. Je suis vraiment curieuse et puis on se dit à très vite. À demain. tchao. 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 Merci.